Qui aurait pu imaginer que le jeune peintre liégeois Gérard de l'Hérès, auteur de cette descente d'Orphée aux Enfers en 1662, connaîtrait un destin si extraordinaire ? Issu d'une famille d'artistes, l'Hérès présente très tôt des prédispositions remarquables tant pour l'art picturel que pour la musique et la poésie. Placé en apprentissage auprès du célèbre peintre liégeois Bertolet Flemmal, il acquiert auprès de lui l'art de la gravure, les médailles et se distancie du baroque exubérant. Contrairement à l'usage, il ne fera pas le traditionnel voyage en Italie, ce qui ne l'empêche pas d'être très tôt reconnu. Si Gérard de l'Hérès reçoit rapidement la commande de ce tableau par l'ancien bourgmestre de Liège Godefroy de Sélis, il doit pourtant quitter la ville deux ans plus tard à la suite d'un malentendu amoureux. Contraint de fuir, il s'installa à Amsterdam, où il trouvera fortune en travaillant pour les plus grands, comme Guillaume III, qui voit en lui le nouvel appel. C'est pourtant dans le plus grand dénuement et atteint de cécité depuis plus de vingt ans que l'artiste finit ses jours. Peintre classique, Gérard de l'Hérès traite principalement des sujets mythologiques et publics, considérés comme les plus dignes d'intérêt. Cette descente d'Orphée aux enfers témoigne des qualités artistiques de l'Hérès qui le distingueront de ses pairs. De les débuts de sa carrière, on admire son attention scrupuleuse accordée au rendu des costumes, à la richesse des ornements et des détails de l'histoire, où la symbolique occupe une place majeure. Orphée est reconnaissable à sa lyre. Il est vêtu à l'antique d'un costume aux couleurs contrastées attirant l'attention. Un ange semble l'accompagner hors du champ du tableau. En regard, un groupe de femmes. Eurydice, au centre, le teint blafard, reste dans la mort une beauté idéale. Trois femmes aux ailes de papillon de nuit la soutiennent. Qui sont-elles ? Ce sont les moires, les divinités du destin, identifiables à leur pelote de laine, symbole du fil de la vie. Merci. Merci. Merci.